La notion d'unité peut être comprise dans deux sens radicalement opposés, qui correspondent à des enjeux éthéologiques opposés et antagonistes, portois complémentaires. Il y a l'unité qui consiste à rechercher ce qui était à l'origine, et l'unité qui consiste à dire comment les choses vont se terminer, la fin des temps. Et ce n'est pas du tout la même démarche épistémologique. Retrouver, parce que pour moi la prévision c'est bien, mais remonter aux origines c'est vraiment le top. Et donc, retrouver la structure déterminante initiale, par-delà tout ce qui a pu la corrompre, l'altérer et la déformer au cours des siècles et des millénaires, ça me paraît une mission essentielle. Maintenant, et ça ça me paraît plutôt judaïque si on peut dire, maintenant l'autre idée c'est de tendre vers une sorte d'unité, une téléologie, une fin des temps. C'est une vision plutôt chrétienne, donc non juive, et qui exige d'autres démarches, d'autres démarches, plus dans une dynamique volontariste, puisque le christianisme est volontariste. Il croit qu'on peut faire ce qu'on veut, qu'on peut vouloir ce qu'on veut, qu'on peut construire ce qu'on veut. On est libre de faire ce qu'on veut. Donc là, effectivement, c'est une perspective dont j'ai dit récemment qu'elle était totalement contraire à la vision astrologique. L'astrologie n'a absolument pas à se prêter à ce genre de jeu, consistant à dire comment les choses vont se terminer, en tout cas, se terminer à l'échelle de la Terre, qu'elle puisse se terminer ponctuellement de 15 ans en 15 ans, c'est autre chose, mais qu'elle puisse se terminer de façon finale, si on peut dire, prochainement. Non, même s'il y a aussi les histoires des aires précessionnelles, et je vous rappelle que j'ai fait un livre là-dessus, Aquarius, le nouvel art du berceau, un livre collectif en 1779. Bon, alors là, ce sont effectivement des périodes très longues, de plus de 2000 ans, mais moi, je ne suis pas du tout favorable à cette façon de travailler, même si j'y ai participé en 1717, enfin, c'était quand même il y a très longtemps. Et donc, voilà, nous avons ces deux démarches. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la méthodologie qui consiste à revenir, à retrouver la pureté initiale, et non pas l'accumulation qui arriverait à une sorte de fin des temps.